... Yaurana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, sur demande d'un auditeur, nous allons examiner les deux projets de loi, ordinaires et organiques, relatifs à la confiance dans la vie politique. Le vote compliqué du projet de loi organique ainsi que le projet de loi ont rythmé la fin de sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces textes, qui sont passés en procédure accélérée et en commission mixte paritaire, ont fortement réduit la durée de sommeil des parlementaires durant au moins trois semaines. Ce fut donc difficile, ce qui transparaît au travers même des titres qui ont évolué depuis le projet initial. On est ainsi passé de la moralisation de la vie publique à la confiance dans la vie publique pour finir sur la confiance dans la vie politique. Nous allons résumer les deux textes pour vous donner une idée du contenu général de ces deux lois. Débutons tout d'abord par le projet de loi qui a été adopté le 3 août 2017. Tout d'abord, les peines complémentaires d'inéligibilité. En effet, en plus d'une sanction, une personne condamnée peut subir une peine complémentaire, en l'espèce l'inéligibilité, soit l'incapacité à briguer un mandat électoral. Le champ d'application de cette peine a été très largement étendu à divers délits et crimes, dont les violences, le harcèlement, la corruption, etc. Cet article premier a focalisé l'attention à propos de la fameuse notion de casier judiciaire vierge. Il faut noter que les peines d'inéligibilité seront bien inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, qui fera l'objet d'un contrôle préalable par les autorités chargées de réceptionner les candidatures. Abordons à présent l'interdiction du recrutement familial pour les collaborateurs. Pour résumer, il sera interdit pour un parlementaire, un membre du gouvernement et les autorités locales d'employer son conjoint marié, paxé ou concubin, ses parents et ceux de son conjoint, ses enfants ou ceux de son conjoint. Dans la loi, il ne faut pas oublier la substitution du mécanisme de l'indemnité représentative de frais de mandat, ou IRFM. Cette indemnité qui permettait aux parlementaires de régler librement leurs frais professionnels se transformera en défraiement surjustificatif. On en a peu parlé dans les médias, mais il ne faut pas aussi omettre la création d'un médiateur du crédit aux candidats et des partis politiques et d'une banque de la démocratie. Ces deux éléments visent à assurer le financement légal et transparent de la vie politique pour la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Pour finir, et c'est peut-être anecdotique, l'article 12 de la loi permet enfin la reconnaissance des collaborateurs parlementaires. C'est peu, mais c'est déjà ça pour une profession souffrant de l'absence flagrante de statut et de règles protectrices, alors même que le travail est particulièrement difficile. Il est temps de passer à la loi organique adoptée plus difficilement le 9 août 2017. Une flopée d'articles de la loi organique vise à séparer au maximum les élus des fonctions de conseil ou des lobbies, mais modifie aussi les lois organiques de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française pour étendre les dispositions relatives à l'interdiction des collaborateurs familiaux présentes dans la loi ordinaire de confiance. Toutefois, l'élément qui a focalisé le plus l'attention et les débats dans les hémicycles est incontestablement celui de la suppression de la réserve parlementaire à l'article 14 de la loi. Cette notion de réserve consistait dans le transfert par le gouvernement d'une somme globale au Parlement. Les deux chambres permettaient de façon coutumière à leurs membres d'attribuer sur la base du financement suspensionné des subventions à des associations ou des collectivités territoriales. Ce mécanisme a été notamment rendu transparent par l'intégration d'un neuvièmement à l'article 54 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF de 2001. Toutefois, la majorité gouvernementale lors des débats a principalement mis en avant que le rôle du pouvoir législatif n'était pas d'attribuer des subventions et a désiré la suppression de ce mécanisme. Moins transparente, la réserve ministérielle a elle aussi été supprimée. Il faut noter pour conclure que les deux textes examinés aujourd'hui risquent très bientôt d'évoluer avec les prochaines décisions du Conseil constitutionnel. Et voilà, nous en avons terminé avec la confiance dans la vie politique et la présentation de ces deux projets de loi. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada